Je m'adresse à vous un peu à l'improviste pour vous dire que l'ensemble des dons effectués à TVL est, au moment où je vous parle, en baisse de un tiers par rapport à la même période de l'an passé. C'est évidemment préoccupant, surtout quand on sait que dans le même temps, TVL est passé de 4 à 8 millions de vues mensuelles. Un succès qui nous oblige à disposer pour le moins en 2023 du même budget qu'en 2022. La période est difficile, je le sais, et nous vous demandons un effort, mais cet effort, il vaut vraiment le coup. La presse alternative tord le coup aux mensonges et à la propagande. Alors, aidez TVL, donnez à TVL pour mener cette rébellion au quotidien. Vous savez, je ne suis pas spécialement un grand fan de la famille Adams, je ne regardais pas étant jeune. Et je suis encore moins fan de Tim Burton. Tim Burton, il a un univers bien à lui, on aime ou on n'aime pas, moi je n'aime pas. Malgré tout, j'ai regardé la série Mercredi, centré donc autour du personnage de Wednesday Adams, qui vient de sortir sur Netflix et fait beaucoup parler d'elle en ce moment. C'est simple, elle cartonne, elle est numéro 1, l'un des plus gros succès de la plateforme. Elle a même battu la saison 4 de Stranger Things en termes de vues. C'est un succès mondial, donc il fallait s'y intéresser, je me suis dévoué, et laissez-moi vous le dire, c'est catastrophique. La série a des qualités, évidemment, à commencer par l'actrice qui incarne Mercredi, l'univers aussi, qui est bien respecté et plutôt plaisant. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le wokisme, bien sûr, ça je ne vous apprends rien, c'est toujours au cahier des charges. La diversité imposée, bien présente, jusqu'au ridicule parfois, même si, vous allez le voir, il y en a qui sont encore pas contents. Car apparemment, les personnages noirs incarneraient des méchants. Ça c'est pas bien, c'est délirant. Mais le pire, c'est surtout Mercredi, qui incarne le modèle de l'ado rebelle, jeune femme libérée de toute attache, de tout sentiment indépendante, qui s'oppose au patriarcat, à la domination blanche, à la discrimination et à l'histoire coloniale. C'est beau, c'est ce qui est vendu aux ados d'aujourd'hui en tout cas. Sauf qu'être rebelle, c'est plus ça depuis longtemps les gars. Bref, on va parler de ça. Je sais, le mot woke, wokisme, est employé aujourd'hui à tour de bras pour désigner tout et n'importe quoi. C'est un mot valise qui englobe pas mal de choses, mais qui a sa pertinence. Quand je dis woke, tout le monde sait de quoi je parle. Diversité imposée, féminisme, progressisme, identité de genre, etc. C'est facile, c'est percutant, donc on le garde. Et puis dans le camp d'en face, en plus, ils se privent pas d'employer des mots aussi vides de sens et qui sont d'aussi gros fourre-tous comme par exemple racisme, fascisme, valeur de la République. Donc cette série est woke, voilà. Et Mercredi est la nouvelle icône woke de la jeunesse Netflixée. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'histoire, comme vous pouvez vous en douter, ça s'inspire de l'univers de la famille Adams, créée par Charles Adams en 1936, puis adaptée dans un grand nombre de films et de séries. La famille Adams, c'est cette famille de marginaux au goût lugubre, sordides. Et la voici donc à nouveau portée à l'écran avec cette série Netflix sortie le 23 novembre, réalisée par James Marshall, Ganja Montero et Tim Burton, et qui, comme je l'ai dit, cartonne actuellement. On se concentre ici sur Wednesday, Mercredi Adams, la fille de la famille qui est envoyée dans une école spécialisée pour marginaux en tout genre, Nevermore. On y croise des enfants loups-garous, des sirènes, des métamorphes, bref, on est dans le fantastique. Il y a un côté un peu poudlard dans cette école, c'est même carrément pompé dessus, sauf que là, ils sont entre marginaux. Et Mercredi va vite se retrouver plongé au cœur de plusieurs mystères, sur le passé de l'école, celui de ses parents, et sur la présence dans la forêt d'un mystérieux monstre qui enchaîne les victimes. Voilà pour le scénario, alors rien de bien foufou, l'ambiance générale et l'univers sont plutôt sympas, tout comme l'actrice qui joue très bien ce côté blasé, cynique, sans émotions, mais tout en profondeur. En plus de ça, elle est très jolie. J'ai vérifié, c'est une 2002 à la 20 ans, donc j'ai le droit de le dire, on n'est pas chez Norman ici. Gros point fort de la série aussi, la chose qui est cette main vivante, l'animal de compagnie de la famille qui accompagne Mercredi dans son école. Elle est très bien animée. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs un vrai acteur qui l'a fait se mouvoir. Le mec a dû passer un casting de main, je ne sais pas. Voilà, c'est très sympa et elle a toute sa place dans la série. La mise en scène est correcte, classique. L'univers, comme je l'ai dit, est respecté, plutôt agréable. On a des références sympas à Edgar Allan Poe, et des scènes sympas aussi, comme ce moment où Mercredi joue Paint in Black des Rolling Stones au violoncelle sur le balcon. En dehors de ça, en dehors de ses qualités, il n'y a pas grand intérêt. Les intrigues sont assez grossières, on est vraiment sur des grosses ficelles. Les personnages comprennent tout un peu trop vite, ils sont toujours au bon endroit, au bon moment. Mercredi a des visions, on ne sait pas trop quand ni pourquoi précisément. Les énigmes sont carrément bidons, on se croirait dans Uncharted. Les personnages d'ailleurs, c'est toujours à la fois amusant et perturbant de retrouver des acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres séries. Lui, Hunter Duhan, il a joué le fils de Bryan Cranston dans l'excellente série Euronore. Elle, Ricky Lindholm, elle était dans The Big Bang Theory. Lui, Louis Guzman qui joue Gomez. Alors quand je le vois, je ne peux pas m'empêcher de voir le gros taré dans Narcos. Et alors lui, James McShane, le flic, je ne peux pas non plus m'empêcher de voir cette enflure d'irlandais dans Sons of Anarchy. En résumé, malgré ses qualités et ses bons acteurs, la série n'a pas grand intérêt et surtout, c'est une série pour adolescentes. Et c'est là où c'est un problème parce que vu le carton qu'elle fait, mercredi Adams est devenu la nouvelle icône woke et rebelle pour les ados. Elle y incarne une jeune femme libre, solitaire, rebelle, qui ne montre pas ses émotions, se fiche du regard des autres et surtout entre en lutte contre l'ordre établi, à savoir, dans leurs esprits, le patriarcat blanc, le monde occidental colonialiste dont l'histoire est basée sur des mensonges. On le voit plusieurs fois dans la série. Déjà, il y a pas mal de rêves assez ridicules par-ci, par-là. Par exemple, les scènes où Mercredi refuse les actes de galanterie parce que, vous voyez, c'est du patriarcat oppressif. Ou encore mieux, cet élève qui fait de l'apiculture dans son coin et qui adore les abeilles parce que, dit-il, dans la ruche, c'est du pur matriarcat. Et cet élève en question, figurez-vous, qu'il a deux mamans. Oh ben dis donc ! À un moment aussi, on nous présente, dans le village des pèlerins, les anciennes latrines, qu'on nous présente comme étant les premières toilettes non-genrées de l'histoire. Vous voyez, quand je dis woke, j'englobe tout ça. Une sorte de pot pourri, mais bien pourri, pour le coup. Et pour l'aspect diversité, alors, ils n'ont pas enrichi culturellement les personnages principaux, ceux de la famille Adams. Mais, évidemment, à côté, les quotas ont été remplis. Ils nous ont même foutu un indien. Tiens, ultra caricatural, le mec, on dirait Apu dans les Simpsons. Ils nous ont foutu un indien comme médecin légiste. Alors, il sert à rien, mais il est là, quoi. Histoire que tout le monde soit plus ou moins content. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est que, justement, tout le monde n'est pas content. Dans ce monde-là, ils ne sont jamais contents. Parce que, comme je vous l'ai dit au début, malgré tous ces efforts pour remplir le cahier des charges et ses quotas, la série est accusée de racisme. Oui, vous avez bien entendu, de racisme. Ce n'est pas la première fois qu'on accuse Tim Burton de racisme. Il avait d'ailleurs très bien répondu à l'époque. Mais là, on accuse la série d'avoir choisi des Noirs pour incarner les personnages méchants, comme Bianca, la méchante sirène, ou encore Lucas, le méchant pèlerin. Ce n'est pas de chance, hein. En plus, ils avaient même mis un Noir dans les pèlerins, histoire de désamorcer un peu le truc. Mais du coup, c'est raté. Dommage. Ils ne sont jamais contents. C'est simple. Un jour, il faudra des quotas dans les quotas. Vous savez, il faudra des quotas ethniques chez les gentils, chez les méchants, chez les figurants, peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi pas ensuite chez les jardiniers en arrière-plan ? Où est-ce qu'on va, là ? C'est ridicule. Alors, c'est marrant aussi, hein. Je dois l'avouer. Mais c'est ridicule. En plus, c'est même pas vrai. Parce que les personnages noirs en question qu'on accuse d'être des méchants, en fait, ils sont plus nuancés que ça. Et les vrais gros méchants de l'histoire, c'est les pèlerins. Les pèlerins, justement, parlons-en. Parce que non loin de l'académie de Nevermore, il y a une petite ville fondée par des pèlerins au XVIIe siècle et qui conserve ces traditions jusqu'au ridicule et au caricatural, d'ailleurs. Et ce sont eux les grands méchants. Le fondateur en particulier. Mais les pèlerins et l'esprit pèlerin sont là pour incarner ce vieux monde blanc, patriarcal, oppressif, colonialiste et qui, en plus, s'est livré à des chasses aux sorcières dont ont souffert les ancêtres de la famille Adams. Et ce symbole n'est pas n'importe lesquels. Les sorcières se sont devenues les nouvelles icônes féministes, aujourd'hui. C'est Sandrine Rousseau qui le dit. J'en parle dans une vidéo que je vous invite à voir sur ma chaîne personnelle Christopher Lane. Voilà contre quoi Mercredi se bat. Contre le mensonge, contre la discrimination. Elle le dit à un moment lorsqu'elle est chargée de distribuer des gâteaux traditionnels à des touristes. Elle leur dit qu'il s'agit d'un dessert typique pèlerin à base de cacao fourni par les peuples opprimés d'Amazonie et que tous les bénéfices servent à financer ce whitewashing ridicule de l'histoire américaine. Quel courage et quelle impertinence ! Son ancêtre aussi, elle l'avait dit au terrible fondateur de la ville « Nous étions ici avant vous, en harmonie avec la nature et les autochtones, mais vous avez volé nos terres. » Voilà le combat transgressif de Mercredi, s'opposer aux colons, à cette société du mensonge, révéler au grand jour cette histoire afin, dit-elle, qu'elle ne se répète pas. On est clairement dans la déconstruction. Et c'est cool, c'est rebelle forcément d'être féminisme et décolonial, de dénoncer l'ordre établi. Sauf que, désolé, mais l'ordre établi maintenant, c'est celui-là. Est-ce que c'est ça être rebelle aujourd'hui, dénoncer le patriarcat, le monde blanc et son histoire ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Visiblement, Netflix a choisi ce que c'était que d'être rebelle. Et c'est ça, voilà, évidemment. Et c'est donc cette vision cool et rebelle de Mercredi que l'on nous propose aujourd'hui et que l'on propose surtout aux adolescentes. En plus, elle est forte, elle sait se battre, elle est libre, elle est indépendante, elle est intelligente, elle a de la répartie, elle sait tout faire. C'est dramatique, tout en n'ayant rien de surprenant parce que maintenant, on est habitué. Mais quand ça concerne des productions qui font un tel carton, ça pose beaucoup de questions et d'inquiétudes. Bref, évidemment, le mot de la fin, c'est ne regardez pas cette série, c'est pas incroyable, ça n'a que peu d'intérêt et c'est bourré d'idéologie. Vous deviez sans doute vous en douter, mais moi, je suis là pour ça, pour vous informer de ce qui se passe dans ce monde du divertissement de masse. Parce que, que vous vous en fichiez ou non, et je n'ai aucun doute sur le fait que vous vous en fichiez complètement, des millions de personnes regardent ça. C'est même pour la plupart d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, leur seule et unique source d'informations. Le positif dans l'histoire, pour terminer là-dessus, c'est que Netflix continue de perdre des abonnés. Et ça, ça fait plaisir et on vous tiendra au courant de cette évolution. Merci, j'espère que cette critique vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez vu la série, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de TV Liberté et je vous retrouve très bientôt, l'année prochaine donc, pour un nouvel épisode de Tueurs en Série.